Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence Natixis Inter-Epargne. Alors aujourd'hui, pour répondre à la question « Après la crise sanitaire, quel impact sur le travail en entreprise ? », Muriel Pénicaud, vous êtes ambassadrice, représentante permanente de la France près de l'OCDE. Vous avez été ministre du Travail de 2017 à 2020, également directrice générale de Business France, DGRH du groupe Danone et directrice générale adjointe de Dassault Systèmes. Vous venez de publier « Pousser les murs » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Muriel Pénicaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Tristan Pénicaud, c'est un plaisir. On a beaucoup du désert avec Patrick. Patrick Artus, vous êtes conseiller économique situé de nos conférences, on ne vous présente plus. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, « La dernière chance du capitalisme », co-écrit avec Marie-Paul Virard, vient de paraître également au début mai, aux éditions Odile Jacob. Merci également Patrick d'avoir accepté notre invitation. Alors on va démarrer dans quelques instants. Je vais juste rappeler à ceux qui nous ont rejoints que vous avez à droite de votre écran un petit onglet avec écrit « Q&A » et qu'en cliquant sur ce petit onglet, vous pouvez poser vos questions à Muriel Pénicaud et à Patrick Artus. Et dans une trentaine, quarantaine de minutes, je lirai, je poserai toutes vos questions à nos deux invités. Mais on va démarrer tout de suite et c'est d'abord vers vous, Madame Pénicaud, que je vais me tourner. Ma première question est très simple en fait. Qu'est-ce qui selon vous sera durablement différent dans le monde du travail après cette crise du Covid ? Je crois qu'on voit déjà et on pressent qu'après Covid, ce n'est pas la même chose qu'avant Covid ou même qu'avant Covid en mode dégradé, parce qu'il y a un risque. Je crois que d'abord d'un point de vue économique, il y a des secteurs qui vont très bien, qui sont déjà en pleine reprise ou qui d'ailleurs n'ont pas arrêté. Je pense par exemple le BTP qui n'est pas très bien. Il y a des secteurs où il y a une incertitude. Donc on peut s'attendre à des bouleversements sectoriels. Le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, le culturel, c'est 8% des emplois dans ce pays, 7% du PIB. Ça va repartir. Dans quelle proportion, on ne le sait pas. Donc déjà, il va y avoir du bouleversement sectoriel. Je ne parle pas de l'aéronautique, c'est évident. La deuxième chose, c'est que la transition numérique, dont on disait tous déjà qu'elle était inversible, qui est une transformation numérique, elle a pris un grand coup d'accélérateur. Les usages de consommation, les usages de conférences, on fera de l'hybride demain, les usages vont continuer, en bonne partie. La transition écologique qui était déjà en route a pris aussi un coup d'accélérateur. On pourra y retenir pourquoi la crise a mis en lumière ça et pourquoi ça va s'accélérer. Une des grosses conséquences, c'est le télétravail, évidemment. Alors quand j'avais mis dans les ordonnances en 2017 le droit au télétravail, parce que je sentais que ça allait être une tendance sur le long terme, je n'ai jamais pensé qu'il serait utilisé par 6 millions de Français du jour au lendemain au mois de mars 2020. Mais ce qu'on voit, c'est que même si on l'a fait en mode souvent dégradé, là aussi, parce que c'était très rock'n'roll, il y a plein d'entreprises qui ne l'avaient jamais fait, des salariés qui ne l'avaient jamais fait. Donc les équipements, les règles du jeu, les conditions, tout ça n'était pas toujours au point. Et faire l'école à la maison en même temps, c'est une erreur, les femmes surtout d'ailleurs. Malgré ça, 70% de ceux qui l'ont pratiqué veulent continuer, alors pas à temps plein. Et très forte pression sur les RH, je pense, on le dit chez vous, pour avoir un système mix où on peut venir un jour, deux jours, trois jours au bureau, rencontrer des collègues, et le reste du temps, travailler chez soi. Et ça, ça va amener une politique du management, parce qu'on ne peut pas manager. Il faut vraiment se débarrasser de ce qui est déjà, il faut rester un peu caduque, un management très hiérarchique, vertical, contrôleur, ça va tout marcher, ça ne marche pas en télétravail, ça ne marche pas avec les jeunes générations. Et enfin, le rapport des jeunes à l'entreprise et à l'avenir, à profondément chapitre, on y reviendra. Et ça, il faut aussi en tenir compte, parce que c'est-à-dire qu'en concrètement, dans la motivation, dans la recherche du centre, des salariés, on ne pourra pas non plus faire comme avant. Donc, en gros, il y a beaucoup, beaucoup de travail pour la transformation du contenu et des modalités et des relations de travail dans le domaine. Beaucoup de travail pour les entreprises. Merci, Muriel Pénicaud. Patrick Artus, j'ai lu que dans le dernier baromètre Malakoff-Humanis, là, il y avait, d'ailleurs, Muriel Pénicaud en parlait un petit peu, la proportion de télétravailleurs a atteint 41% des salariés pendant la crise. Madame Pénicaud disait 6 millions. Quelle en est votre lecture et quels enseignements, selon vous, on peut en tirer ? Oui, d'abord, il y a une forte proportion de salariés. Alors, on peut le compter en salariés ou en heures. Ça fait à peu près 20% des heures de travail et 40% des salariés. Il y a plein de travaux académiques qui sortent sur le télétravail. Une grosse équipe à Stanford, par exemple, qui fait énormément de choses extrêmement intéressantes, avec aussi des données européennes. À mon avis, je me demande si ça ne va pas être finalement la conséquence la plus forte de cette crise, la trace durable la plus forte de cette crise. Alors, que nous disent ces travaux sur le télétravail ? Ils nous disent que, d'abord, ça crée une inégalité évidente, c'est-à-dire que ça ne concerne que les salariés qui peuvent le faire, qui sont en général des salariés plus qualifiés, plus jeunes aussi, plus mobiles. Ensuite, que c'est extrêmement efficace pour accroître la productivité. Les chiffres sont impressionnants, mais ils ont été vraiment testés dans plusieurs pays, y compris en Chine, d'ailleurs. Un salarié qui télétravaille augmente sa productivité personnelle de 23%. Et l'équipe de Stanford dit que pour l'ensemble des États-Unis, par exemple, ça va provoquer une hausse de 5% de la productivité. Ce qui est quand même impressionnant. Ça a des effets absolument gigantesques qu'on négligeait sur l'urbanisme. On voit un déplacement dans tous les pays. Je disais ce matin, d'ailleurs, sur ce sujet, une étude britannique qui trouve exactement la même chose. En fait, les gens quittent les grandes villes et vont s'installer dans des plus petites villes. Les prix de l'immobilier augmentent beaucoup, beaucoup plus. Maintenant, dans les petites villes que dans les grandes villes, prenez la France. Sur un an, en France entière, c'est 6%. Paris, c'est zéro. Et c'est encore plus marqué aux États-Unis, par exemple. Donc, on ne travaille plus de la même manière. Alors, évidemment, ça crée une inégalité. Il y a ceux qui pourront en profiter, qui auront accès à des coûts de logement plus faibles et puis ceux qui ne pourront pas en profiter parce qu'ils devront continuer à aller sur leur lieu de travail. De façon plus globale, je crois qu'on a tous dit depuis des mois que cette crise fabriquait une digitalisation de l'économie. Il y a un autre choc, il y a la consommation en ligne. On avait avant la crise 5% de la consommation qui était en ligne. On dit qu'on se dirige vers 20%, qui est le chiffre aujourd'hui en Asie, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi avoir des conséquences tout à fait considérables sur la distribution, sur l'urbanisme. Ce n'est quand même pas très bon pour les commerces de centre-ville, dans un certain nombre de... dans tout ce qui est non alimentaire et même alimentaire. Et dernier point, quand on réfléchit à la digitalisation, il y a réflexion, je dirais, un peu spontanée, consistant à dire digitalisation, parce que télétravail, consommation en ligne, téléconférence, etc., ça veut dire progrès technique. Mais ça, c'est très, très loin d'être clair. Il y a un vrai débat entre économistes. Il y a des choumpétériens, si on peut dire ça. Ceux qui disent que cette crise fabricante de la digitalisation va faire une poussée du progrès technique. On vient d'en parler pour le télétravail. Et puis il y a ceux qui disent, attention, la digitalisation, ça peut aussi créer beaucoup de mauvais emplois. Les salariés d'Amazon, en général, ils poussent des caisses dans des hangars. Je veux dire, il y a assez peu de gens qui conçoivent les logiciels. Donc en fait, on va sans doute accélérer la segmentation du marché du travail, avec ce qu'on a appelé la polarisation. Un petit nombre d'emplois très qualifiés qui concevront les systèmes. Et puis beaucoup d'emplois basiques. La digitalisation du repas, c'est beaucoup de jeunes sur des vélos. Il ne faut pas oublier ça. Et donc moi, j'ai eu l'inquiétude sur l'effet de ça. Peut-être que ça va faire une économie qui sera macroéconomiquement plus efficace. Peut-être que ça va donner des conditions de vie meilleures. On vivra dans des villes où c'est moins cher de vivre. Mais ça peut aussi complètement continuer à segmenter le marché du travail, avec de plus en plus d'emplois assez peu qualifiés, assez mal payés dans les plateformes. Donc il faut regarder tous les aspects de cette digitalisation. OK. Ça tombe bien. On va parler un petit peu justement de compétences, en écho à ce que vous venez de dire, Patrick. Ça, c'est un autre sujet. Et puis on va en profiter, puisque Muriel Pénicaud nous fait l'honneur d'être avec nous. Je me retourne vers vous à nouveau, Muriel Pénicaud. Moi, on entend de plus en plus qu'il y a un métier sur deux de 2030 qui n'existe pas encore. J'ai même retrouvé une étude, qui est un peu ancienne, qui l'a dit il y a quatre ans, où on disait 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Bon, on se promène quelque part entre 50 et 80%. Vous en pensez quoi ? Et comment, selon vous, les entreprises peuvent se préparer à ce défi ? Alors, je crois que le sujet de la bataille des compétences, c'est vraiment un des sujets majeurs des années qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, que ce soit la transformation numérique avec ses effets de polarisation du marché de l'emploi, dont on parle Patrick Artus et qu'on constate, et la transition écologique, plus l'augmentation des besoins des services aux personnes, ces trois drivers-là, déjà, vont bouleverser profondément les emplois. Donc, selon les études, effectivement, alors OCDE, Banque mondiale, etc., on a plein d'études sur le sujet, le minimum sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'il y aura au moins 30% d'emplois qui n'existent pas aujourd'hui, avec 50 qui viennent, et qu'au moins 50% des emplois vont être profondément transformés. On peut avoir un métier qui a l'air d'être le même, mais en fait, c'est pas du tout le même. Et donc, ça, on n'a jamais connu une révolution, des révolutions à la fois, c'est plus que technologique avec l'écologie, mais de mode de production d'énergie, de mode de distribution, de mode de fabrication, touche à la fois toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs d'activité et tous les pays. Donc, c'est tout à fait comparable à plus grande échelle, à grande révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on va, en 10 ou 15 ans, totalement, vraiment, profondément changer le marché du travail. Et là, il y a un défi énorme, alors j'aime bien l'expression anglaise, malheureusement pas exactement les mêmes mots, c'est up-skill and re-skill. On a un besoin de montée en compétence, y compris formation initiale, je rappelle que le classement plus tard, on n'est pas bon en France, on progresse, mais on va loin, et beaucoup de formation continue, mais on a besoin aussi d'anticiper des reconvertions. les secteurs des banques et assurances, du commerce, qui ont déjà commencé à muter, elle sera, il y a 10 ans, on travaillera très différemment, on le sait. Est-ce qu'on attend, on attend la casse sociale, ou est-ce qu'on prend à bras-le-corps on et on est à la fois les pouvoirs publics et les entreprises, il y a des dispositifs d'ailleurs qui sont mis en place pour ça, pour aider à faire cette conversion, parce que sinon, on risque d'avoir le paradoxe, qu'on a déjà dans certains secteurs, où on n'arrive pas à tirer des articles parce qu'on n'a pas les compétences, et en même temps, on a plein de gens au chômage parce qu'ils ont des compétences qu'aujourd'hui, on ne sert plus. Le risque n'est pas trop. Et ça, ça peut peut-être que les pouvoirs publics, parce que le plus efficace, c'est quand même quand on commence à reconvertir les gens qui sont déjà dans l'entreprise, qu'ils continuent ou pas dans la même entreprise, et qu'on investit déjà, et ce n'est pas des petites formations, c'est des formations longues et qualifiantes. Et puis, l'autre changement que l'intelligence artificielle doit automatiser non seulement des tâches manuelles, mais des tâches intellectuelles. Par exemple, chez les avocats, il y a toute une partie du temps qui est à la recherche juridique, à la compilation, etc., à l'élise. Une bonne partie de ça peut être automatisé. Par contre, ce qu'on ne sait pas du tout automatiser, c'est les compétences de créativité, invention, coopération, négociation, tout ce qui met en lumière l'humain. Donc, il va falloir aussi qu'on développe ces compétences-là. Et enfin, il y a le sujet technologique. Je pense qu'on manque de compétences technologiques, scientifiques. On ne voit jamais parce qu'on a des prix Nobel et tout. Alors, on a le haut du... L'iceberg est très beau. Mais aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des raisons, outre la bontisse, sur laquelle il faut investir, sur le niveau de la technologie. On ne va pas y arriver. Et on va avoir des freins de francence juste si on ne prend pas assez de cette bataille des compétences. Donc, je crois que c'est vraiment une moto qui concerne les entreprises, les pouvoirs publics, mais qui est probablement une des choses les plus importantes. Aujourd'hui, il faut investir dans l'humain, investir dans les compétences. C'est ça, le système humain. D'accord. Upskill, il faut dire, upskill, un risque. Patrick, Arthus, quelle est votre analyse sur la gestion des compétences en France ? Oui, je ne vais pas redire ce qu'a dit très bien Muriel. Nous sortons d'un monde où les compétences ont évolué et ce mouvement s'accélère. Donc, tous nos défauts vont être amplifiés, c'est évident. Alors, il y a une enquête formidable de l'OCDE, c'est-à-dire Bél Bélico, qui permet de mesurer les compétences. C'est l'enquête qui s'appelle PIAC, c'est impressionnant. On peut faire l'exercice suivant. Vous prenez tous les pays de l'OCDE et vous prenez la mesure des compétences en prenant le score global dans cette enquête qui donne beaucoup de détails. Vous prenez le score global et vous regardez ce que ça fait. Vous expliquez la quasi-totalité des écarts entre les pays de l'OCDE en ce qui concerne la modernisation des entreprises, l'adoption des nouvelles technologies dans les entreprises, les gains de productivité, le taux d'emploi et le chauvage structurel, le poids de l'industrie dans l'économie, la situation du commerce extérieur, etc. C'est impressionnant. C'est la première variable explicative des écarts de performance économique entre les pays. Moi, je pense que nous avons... Alors, la France se situe très, très mal dans cette enquête. Dans les enquêtes chez les jeunes, comme PISA, on est à peu près au milieu du tableau. Dans les enquêtes sur l'ensemble de la population active, on est vraiment dans la queue du tableau par rapport à l'ensemble des pays. Et je pense que si on ne corrige pas ce problème de compétence, le reste des politiques économiques va échouer. On peut essayer de baisser les impôts des entreprises, mais ça ne suffira pas pour corriger un point de compétence. On peut essayer de mettre des aides fiscales à l'investissement, mais ça ne suffira pas. Et donc, je pense que c'est vraiment la priorité numéro 1 de la politique économique. C'est pour ça qu'avec pas mal de camarades économistes, on est en train de pousser le gouvernement à faire un plan de relance numéro 2 qui serait complètement sur les compétences. Le 1 a traité la transition énergétique, les relocalisations. Comment vous relocalisez s'il n'y a pas de compétences ? C'est le pire. Alors, il y a une autre enquête qui s'appelle TIMSS qui mesure les compétences scientifiques des jeunes. C'est fait en CM2 de mémoire et en quatrième. C'est force grade et en 8th grade. Alors là, on est dernier. Alors, il y a un des points de l'enquête pour lesquels la Roumanie a la sympathie de bien vouloir être derrière nous. Mais sinon, dans toutes les autres questions, on est dernier, dernier de 60 pays. Il n'y a que 2% des petits Français qui ont un niveau élevé en mathématiques et en sciences. C'est 50% des petits Singapouriens. Ça, c'est terrible. Je crois que le manque de culture scientifique de la population est quelque chose qui est absolument dramatique parce qu'on nous dit qu'on va digitaliser, on va relocaliser, on va développer notre industrie du médicament. Et si personne ne fait science, comment vous faites ça ? Alors, Vuriel le disait, il y a l'Aisberg qui a les prix Nobel, etc. Mais la masse de la population est un défaut de culture scientifique. Il y a un point qui est assez clair aussi et je finis là-dessus, c'est qu'on n'attire plus les jeunes filles ou les jeunes femmes dans les métiers scientifiques. Il y a très peu de jeunes filles dans les prépas ou dans les écoles d'ingénieurs et ça, c'est aussi une des causes de la faiblesse. Il n'y a que 20% des jeunes Français qui ont un diplôme scientifique toutes matières scientifiques confondues. Il y a 45% des jeunes Allemands qui ont un diplôme scientifique. C'est un vrai sujet. la formation scientifique des Français. Et moi, à nouveau, je finis sur... C'est impressionnant, je veux dire. Je me balade avec ce paquet de graphiques et les audiences s'évanouissent. Je veux dire, c'est tout le reste du second ordre. On nous parle de la pression fiscale, etc., les dépenses publiques dans tel ou tel domaine, les impôts, ça. Mais tout ça, c'est complètement du second ordre par rapport au déficit de compétences pour expliquer nos problèmes structurels. Je vous ai en profité, je ne suis pas prévu, mais je vous ai rajouté quelque chose. C'est que je pense que pendant longtemps, en France, c'est un peu le défaut. On confie beaucoup de choses à l'État et on s'est dit les sujets des compétences, c'est les sujets de l'État. Il n'y a qu'à nous fournir la matière première, les ressources humaines et nous, on embauche. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, pour construire les compétences, on a besoin des entreprises. C'est pour ça que la loi Avenir Professionnel que j'ai eu l'honneur de porter en 2018, on a fait cette révolution de l'apprentissage qui marche très bien, les entreprises sont à fond, mais aussi mon compte formation, le co-investissement et ça, les entreprises ne l'ont pas encore beaucoup saisi. Et les entreprises ne trouveront pas sur étagère les compétences des métiers de demain qui n'existent pas si elles attendent juste que l'Éducation nationale, qui a sa part de boulot à faire, fasse tout et leur livre clé en main des gens qui auront les compétences du futur. Donc ça, ça n'existe pas. vraiment, pour réussir cette bataille des compétences qui est cruciale pour l'avenir de notre économie et l'avenir de nos entreprises, il faut vraiment que chaque entreprise contribue à cette construction des compétences. Il y a les dispositifs pour, mais il faut vraiment le faire ensemble, sinon on va dans le mur. Et juste, Christophe, ce n'est pas prévu non plus que je continue, que je continue, c'est un point qui a fait le réel. Le point de réel est extrêmement important et on voit d'ailleurs maintenant un certain nombre d'entreprises qui saisissent de ce sujet avec des succès incroyables. Vous récupérez quelques centaines de jeunes en échec scolaire et ils sortent avec des diplômes d'ingénieur, quoi, je veux dire. Il y a plein d'exemples comme ça. Imaginez que chaque entreprise du SBF 120 prenne en charge 500 jeunes. Vous avez quand même 60 000 jeunes qui vont recevoir une formation et qui auront un diplôme et qui auront un boulot. Donc, je pense absolument qu'il faut que... Ça doit être le sujet numéro 1 des conseils d'administration et des directions des entreprises, c'est de participer à cet effort. Et ça commence, il y a plein d'initiatives qui commencent à apparaître. Bon, grande convergence entre vos deux interventions sur ce sujet des compétences. On est désolé de ne pas être en désaccord. Non, 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 mais c'est très... Là, on le voit, on le voit, c'est terrible. Oui, oui, non. Alors, on va parler de la jeunesse dans un instant parce que Muriel Pénicaud y a fait allusion et puis elle en parle aussi beaucoup dans Pousser les murs. Je voudrais juste rappeler aux gens qui se sont connectés, qui sont assez nombreux, qui peuvent poser, encore une fois, des questions à Muriel Pénicaud et Patrick Arthus que je leur poserai dans quelques minutes donc en cliquant sur le petit onglet Q&A à droite de l'écran. Et donc, parlons des jeunes maintenant. Donc, voilà, Muriel Pénicaud, il y a une grande partie de la jeunesse, c'est-à-dire de ceux qui seront d'ailleurs nos collaborateurs demain, les collaborateurs des entreprises demain, qui a été un peu la grande oubliée de cette crise. Je crois même avoir lu que vous parlez de grandes sacrifiées. Je crois avoir lu ça. Non ? Il y a encore un risque. Ce n'est pas fatal, mais ce n'est pas gagné. Bon, la crise Covid dure pour tout le monde, mais différemment. C'est certain que pour les jeunes, quand on est à 18, à 20, à 25 ans, c'est l'âge où on a besoin de se projeter dans l'avenir. On construit sa formation, son rapport à sa recherche d'emploi, mais aussi toute sa vie sociale, tous les liens humains, affectifs, qui contribuent à devenir autonome, à devenir soi-même et à bâtir sa vie. Et aujourd'hui, avec d'autres, on s'est inquiétés depuis quelques mois de voir que toute une partie de la jeunesse, certains ont difficulté matérielle, le taux de pauvreté chez les jeunes a donné en compte pour la crise, parce que beaucoup travaillaient dans les mini-jambles, hôtellerie, restauration, réveillementiel, mais au-delà même du matériel, il y a aujourd'hui des enquêtes assez effrayantes sur le taux de dépression, de risque suicidaire chez les jeunes et même en sortie de crise, ils vont profiter l'été des ouvertures, mais beaucoup, aujourd'hui, ne se projettent plus dans l'avenir. Le 4 mars dernier, j'ai lancé une tribune pour appeler la société civile à se mobiliser, pas simplement la société civile, c'est-à-dire vous, moi, les entreprises, les associations, les sportifs, les artistes, chacun comme citoyen, pour dire, on ne peut pas ne pas investir sur la jeunesse et avec les jeunes. Pourquoi ? Leur avenir, c'est notre avenir, c'est un truisme à le dire, mais ils ont payé, tout le monde a payé un prix dans cette crise, mais eux l'ont payé matériellement, psychologiquement et en espérance sur le futur. On a, avec 162 personnalités, donc lancé le début, début mars, on a beaucoup d'écho depuis, beaucoup d'entreprises font des choses, elles se saisissent la réforme de l'apprentissage et eu plus de 30% depuis deux ans de création de CFA à l'initiative d'entreprise, petite, moyenne ou grande, il y en a beaucoup qui ont tendu la main aussi à des jeunes dits sans qualification c'est parfois les 500 000 nits mais avec parfois des succès remarquables, des jeunes qui n'ont jamais eu leur chance. Et en France, enfin on y reviendra peut-être, mais on est obsédé par les inégalités de revenus, on est le mieux dans toute l'Europe, je crois dans le monde et on n'est pas assez obsédé par l'inégalité des chances qui est très forte puisque aujourd'hui il faut six générations dit le CDE pour passer de pauvreté à revenus moyens en France. Et donc les jeunes aujourd'hui n'ont plus cette espérance avec le collectif là où on a fait faire une enquête par l'IFLOC, par géant socialité, 73% des jeunes ne voient plus leur avenir. Mais ça c'est dangereux. C'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous, pour toute la société. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est un appel, chacun peut faire quelque chose. Patrick Arthus disait si chaque entreprise du SBF s'occupe de 500 jeunes mentoring, stage, CDD, CDI, apprentissage et que chacun des 1,3 millions d'entreprises ont des salariés en forme de 1,5 millions de dollars. Je veux dire, on va commencer à faire une différence. On a besoin de leur donner le signal qu'on a besoin d'eux. Aujourd'hui, ils ont l'impression qu'on n'a pas besoin d'eux et qu'ils soient un poids dans cette société. Ça c'est très dangereux. Le moteur de l'avenir c'est par définition la jeunesse. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre ça et que chacun prenne sa part. J'ai bien noté un 73% des jeunes vous l'avez dit, ne voit plus leur avenir dans l'enquête qui a été que vous avez fait. Patrick Arthus, excusez-moi. 75% disent je ne vois pas mon avenir, je ne vois pas l'avenir de la société, tout est incertain et voilà, ils ont perdu repère et histoire. Ça fait de la colère, de la frustration, ça ne fait rien de bon. Patrick Arthus, je crois que vous faites un parallèle pour continuer sur la jeunesse, entre jeunesse et relocalisation. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, ça c'était un point pas forcément rassurant. je pense qu'à nouveau on va avoir, je pense que je reviens sur le point télétravail. On nous a présenté la question du télétravail de façon idyllique, donc le jeune couple au lieu de travailler à la défense et d'avoir un petit appartement en banlieue nord, Paris, il s'installe dans une belle maison au bord de la mer en Bretagne et télétravail. il y a quand même une nouvelle opportunité qui s'installe qui est je pense une grande délocalisation des jeunes qualifiés qui créerait une nouvelle inégalité qui peuvent très bien décider d'aller travailler au Portugal, à Malte, au Maroc, que sais-je, dans des endroits où le coût de la vie est beaucoup plus bas ou le coût des logements est beaucoup plus bas. Donc je pense qu'on est en train de sous-estimer le risque de délocalisation de beaucoup de jeunes très qualifiés ou qualifiés qui auront envie d'échapper aux contraintes des grandes agglomérations en France. Donc il faut regarder ça. On a délocalisé l'industrie et les usines, on peut délocaliser les qualifiés et ça c'est des services et ça c'est quelque chose qui est quand même extrêmement inquiétant. Je reviens aussi sur les questions. Il faut faire quelque chose pour les jeunes. Le pire, et Muriel l'évoquait, c'est les fameux NICS, les jeunes sans éducation, sans diplôme, sans emploi. On oscille autour de 17% d'une classe d'âge. Ça fait 120, 130 000 jeunes tous les ans qui sont dans cette catégorie. Et si vous avez 17% de NICS, je ne vois pas comment on échappe à long terme à avoir 17% de chômage structurel. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui toute leur vie auront des problèmes pour trouver un emploi stable et qui vont sauter de petit boulot à petit boulot pendant toute leur existence. Donc il faut absolument raccrocher les NICS. La norme internationale dans les pays qui gèrent bien ce sujet, c'est 6-7%. Ce n'est pas 17. Les pays d'Europe du Nord ou en Allemagne ou les pays d'Asie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'il faut, alors Muriel vient de le dire, je crois que le pire, l'échec scolaire et l'abandon des études, c'est le pire. Alors, il faudrait ajouter à ça les jeunes qui abandonnent les premiers cycles universitaires. Donc ils ne sont pas NICS parce qu'ils ont le bac. Il y a beaucoup de jeunes qui lâchent en première et en deuxième année de fac. Donc si vous ajoutez les NICS aux jeunes qui abandonnent en premier cycle, vous allez peut-être trouver 250 000 jeunes par an, c'est-à-dire un tiers d'une génération. Donc ça, c'est monstruo. Je crois qu'il faut beaucoup plus de passerelles, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir ramener des jeunes, comme on le fait en Europe du Nord, il faut beaucoup plus de missions locales avec des suivis très individualisés des jeunes en difficulté pour les ramener à l'emploi. Il y avait quelques camarades, mais je pense que le président de la République va annoncer ça rapidement. On a beaucoup poussé pour, alors pas pour le RSA jeune qui nous paraît un peu dangereux, comme piège à une activité, mais pour l'extension de la garantie jeune qui concerne au maximum aujourd'hui 200 000 jeunes. Ce n'est pas beaucoup 200 000 jeunes. Si vous dites que, je ne sais pas jusqu'à quel âge on est jeune, mais si vous dites que c'est les 18-25 ans, 200 000, ça fait 30 000 par an, on voit qu'on est loin de la bonne dose. Rappelez-nous ce que c'est, Patrick. Rappelez-nous ce que c'est la garantie jeune, Patrick. La garantie jeune, c'est pour des jeunes qui sont en difficulté et en échec scolaire et qui sont dans un parcours de formation qui les ramènent vers une formation et vers un emploi, qui sont en général suivis par les missions locales de l'emploi, c'est un revenu qui est de 560 euros par mois pendant la durée de la formation. Il y a aujourd'hui, de mémoire, à peu près 130 000 jeunes qui en bénéficient, mais c'est budgété pour 200 000, donc ça peut monter. Mais on pourrait l'étendre à tous les jeunes en formation, y compris les jeunes qui sont à l'université. Je trouve que pour nous économistes, ça leur ouvre beaucoup plus d'opportunités. Un jeune qui n'a pas de problème pour se loger et se nourrir, il est beaucoup plus libre de choisir la filière qui l'intéresse, de prolonger ses études, de changer de ville pour trouver une autre université qu'un jeune qui a des problèmes de travail, qui doit travailler la nuit. Moi, comme prof, je préférerais que les jeunes aient 560 euros et ne soient pas serveurs de bistrot la nuit quand c'est possible. Ils arrivent le matin pour ne pas bien réveiller l'université. Donc, voilà. J'ai fait le calcul, ça coûterait quand même un peu près 15 milliards par an. C'était quand même pas mal d'argent. Oui, mais en gros, je veux dire, aujourd'hui, c'est de l'argent de poche par rapport à ce que vous faites par l'université. Oui, mais ça coûte. Je veux dire, la note, le chômage à vie, ça coûte aussi. Oui, oui. Parce que honnêtement, quand vous vous rendez compte que probablement que vous ajoutez aux NITS les échecs en premier cycle universitaire, s'il y a 20 ou 22 ou 23 % des jeunes qui sont en radical échec dans leurs études, ce n'est pas rassurant pour le long terme, je veux dire. Et on va se traîner. Après ça, si vous voulez, je finis là-dessus. Le taux d'emploi en France, c'est-à-dire la proportion de la population en âge de travailler qui a un emploi, il est 10 à 12 points plus bas que dans les pays normaux, qui sont, par exemple, l'Allemagne, les pays du Nord, les pays d'Asie, le Canada, etc. Vous vous rendez compte si on avait 10 % de plus de la population qui avait un emploi. Enfin, je veux dire, on aurait des excédents budgétaires, on serait dans un autre monde. Donc, on a une complète anomalie qui est évidemment liée à cette question d'échec scolaire, ces gens qui traînent des problèmes de qualification toute leur vie. Ça tue notre économie. Je veux dire, c'est un fardeau d'avoir 10 ou plus pour cent de moins de la population qui a un emploi que dans les pays normaux. Donc, il faut corriger ça. Et évidemment, alors après, les équipes de l'OCDE qui travaillent sur l'éducation, Charbonnier, en fait, les gens que vous connaissez, disent que, en plus, beaucoup de choses se passent au tout petit âge. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler de façon très précise. Parce qu'on dit les jeunes, alors on a à l'esprit des jeunes en lycée, mais en fait, on sait que c'est à la maternelle que le problème se crée, quoi, je veux dire. Et donc, il faut aussi regarder où on va faire l'effort d'argent public pour éviter l'échec scolaire à l'abandon des études. C'est sans doute dans les toutes petites classes que le problème se crée. Donc, c'est un sujet compliqué et sur lequel on doit beaucoup travailler. Et à mon avis, il faut mettre autant d'argent qu'il est nécessaire dans ce sujet parce que le reste va être catastrophique si on le corrige pas. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je vais prendre... Il y a beaucoup de questions, donc on va interrompre notre échange maintenant et je vais prendre les... Je vais prendre... Je suis désolé, je suis le Lely, c'est un peu petit, c'est en direct. Donc, je vais lire la première question. Donc, pensez-vous que les gouvernements ont réellement tiré les leçons de cette crise sur les besoins de relocaliser certaines productions industrielles, matériaux, médicaments, machines de production, etc. Je vous laisse prendre... Je ne sais pas, Patrick Muriel, si vous... Moi, je commence parce que c'est un sujet que j'ai travaillé et puis... Bon, il ne faut pas rêver, je veux dire. Ce qui a été délocalisé, il y a des exemples de délocalisation par erreur. Les entreprises qui ont délocalisé dans un effet de mode et qui regrettent. Enfin, c'est très peu. Ce qui a été délocalisé, il y a quand même une raison économique forte à ça. Donc, moi, je ne crois pas ou une relocalisation. Je crois qu'il y a deux efforts à faire. Il y a ce qui est stratégique. On peut considérer que quel que soit le prix, on veut fabriquer nos médicaments, notre matériel militaire, voilà, et un certain nombre de matériel pour les industries renouvelables. On veut faire nos batteries, on veut faire nos électrolyseurs. Très bien. Ça coûtera de l'argent à l'État parce que ce sera plus cher de le faire en France qu'en Chine, mais sur le reste, relocaliser, ne me paraît pas la vraie stratégie. Je crois que qui a fait, ce qui est intéressant, on parle beaucoup aujourd'hui des années folles. Qu'est-ce qui a fait la croissance forte dans les années 20 aux États-Unis ou dans les années 50, 60 en Europe ? C'est que des industries qui étaient toutes petites au début de la période sont devenues extrêmement grandes et que ces industries ont créé beaucoup d'emplois et que ces emplois étaient qualifiés. Par exemple, c'est l'industrie automobile dans les années 20 aux États-Unis, dans les années 50 en Europe. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Ce n'est pas tellement relocalisation, c'est l'identification d'industries qui ont un potentiel d'expansion très forte en créant beaucoup d'emplois bien payés. Par exemple, je pense que l'industrie de l'hydrogène fait partie de ces industries et donc, il faut que l'Europe ou la France deviennent leaders dans l'industrie de l'hydrogène qui est en plus possible. Voilà. Et sur le reste, si on veut faire nos vaccins, il faudra mettre de l'argent public. Si on veut faire nos batteries électriques, il faudra faire de l'argent public parce que c'est stratégiquement nécessaire, mais ça n'est pas économiquement possible sans aide publique. Madame Pédicot, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question ? Il y a deux extrêmes qui ne marchent pas. Il y a un extrême qui est la vision idéologique du sujet et l'autre extrême, c'est l'inaction. Je pense que il y a certaines filières, c'est une logique de filière. Une production en problématique, on n'a pas l'amont et l'aval. De toute façon, ça ne marche pas. Et je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être résolument européen. On ne va pas pouvoir tout relocaliser en France d'énormes productions cruciales, stratégiques pour la souveraineté, avec beaucoup d'argent public. On va le faire sur certains sujets et c'est parti pour. Le gouvernement fait ce qu'il a à faire. Je pense que le sujet est plus large et la question, c'est comment demain on fait qu'il y a un modèle économique viable en Europe dans beaucoup de filières qui sont délocalisables, qui l'ont déjà été ou qui pourront l'être demain parce qu'on parlait des nouvelles activités délocalisables, notamment en matière intellectuelle, avec le télétravail généralisé dans le monde. Donc, il faut faire attention à ça. Et là, encore une fois, il faut, je pense qu'il faut intégrer dans le modèle économique d'autres sujets. Par exemple, si on intègre la dimension de la responsabilité sociale et environnementale et que l'Europe se protège, par exemple, par une taxe carbone et par des normes IFRS qui s'imposent aussi aux entreprises, aux produits qui viennent autour de l'Europe, vous allez voir que la compétitivité et la concurrence n'ont pas tout à peu la même tête. Donc, je crois que là-dessus, il ne faut pas être très difficile à faire à grande échelle sauf si on va résolument faire un modèle de capitalisme différent et que l'Europe le revendique et du coup, s'organise pour que ce soit viable. Sinon, on va faire des opérations mais ce ne sera quand même des opérations qui sont limitées par rapport à l'entrée du champ économique. Très clair. Je prends une autre question. Alors, elle vienne un petit peu sur les thématiques qu'on a abordées pendant la première partie de notre échange, bien entendu, un petit peu dans le désordre mais voilà, vous allez faire le lien. Comment attirer des jeunes sur les filières scientifiques ? Vous parlez pas mal notamment dans la partie compétence. Quand les profs qui sont censés les former sont sous-payés et sous-considérés ? Alors, il y a deux sujets. Il faut, d'une part, on a les enseignants parmi les moins payés d'Europe. la reconnaissance financière ne suffit pas à la reconnaissance sociale mais enfin, c'est un préalable indispensable pour ne se fasse qu'attirer des jeunes dans les fonctions d'enseigneur. Donc, on a un sujet, les revalorisations ont commencé mais enfin, on a un sujet de longue haleine qui s'est fait longtemps que les professeurs, c'est vrai pour l'école, le lycée, c'est vrai à l'université aussi, on a des niveaux de rémunération qu'on compare à l'OCDE qui sont assez faibles. Pour ça, il y a un sujet. Il y a un autre sujet quand même, c'est qu'il n'y a pas l'engouement et l'appétence pour les métiers technologiques de notre pays. Pour deux raisons. La première, c'est que, enfin, il y a une présentation de l'entreprise de la technologie qui est faite à l'école qui n'est pas fait comme passionnant dans le pays qu'on peut créer mais qui est plutôt toujours de menaces, toujours de menaces. Donc, on a un sujet un peu de présentation de ce sujet. On a une méconnaissance totale des métiers de façon générale mais encore plus dans ces domaines où ça évolue tous les jours. Et donc, y compris dans le bâtiment, les métiers ont complètement changé par rapport à il y a 15 ans qu'il sait. Et c'est pour ça que dans la loi pour la liberté de choisir son empire professionnel, on a mis une obligation pour les régions de l'éducation nationale en 2018 d'organiser deux semaines par an entières de découverte des métiers pour tous les jeunes de la quartième à la première. Ils veuillent aller ou pas vers un enseignement commun, on s'en fiche tous les jeunes. Il y a 5 millions de jeunes chaque année qui pourront rencontrer un chef d'entreprise, un apprenti, une femme dans la technologie, s'identifier par des rôles modèles ou avoir envie d'aller plus loin. Ça, ça n'est pas encore mis en place. Très peu. Telles que les gens ne peuvent plus récordent commencer à peine qu'il y ait une crise vide. En gros, le sujet est devant nous. Ça, ça ne pourra se faire qu'avec les entreprises. Il n'y a rien de mieux pour attirer vers les métiers que de voir un jeune de 25 ans ou de 30 ans qui est dans une boîte et qui va dire à des jeunes de 15 ans « Mais moi, je m'éclate dans mon boulot. » Et voilà ce que je fais. C'est comme ça qu'on est là et au boutique. On a ce sujet-là et alors, là, il se prend très tôt sur la culture scientifique. C'est que c'est élémentaire, les actions type les savoirs en herbe, la main, la pâte, etc. sont très bien mais aujourd'hui, c'est ça qu'on devrait généraliser pour que la science et la technologie rentrent dans le vécu des jeunes pas comme une matière plus ou moins difficile et dans laquelle on accroche l'information mais aussi dans la culture de la société d'aujourd'hui. Et enfin, j'ai un conseil, les filles, les filles, les filles, les filles. Patrick Marcus l'a rappelé, on n'a pas bougé depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il n'y a pas une fille de plus en technologie et en science qu'il y a 20 ans. Alors, comme il dit, qu'elles ont plus nombreuses de bâtesses avec des meilleurs résultats. On n'a plus simplement l'éducation primaire, ce que je dirais. Non, parce qu'elles font le bac Est aux premières et après, elles ont juge, magistrate, juge, pardon, avocate ou médecin. Et là, on a 80% de filles. Donc, la spécialisation du marché du travail entre filles et garçons reste très profondément inscrite. C'est pour ça qu'il faut, dès le stage de troisième, prenez des filles en technologie, investissez là-dessus, faire connaître vos métiers, et y compris, je ne parle pas que des entreprises technologiques, par exemple, dans la banque d'assurance, il y a énormément de sciences. Eh bien, il faut aller présenter ce métier et embarquer les filles, notamment par la voie de l'apprentissage qui va se développer. Il faut y aller parce que sinon, vous n'aurez jamais les ressources humaines qu'il faut et vous allez vous battre pour les mêmes ressources qui vont aller d'une entreprise à l'autre. vous n'arrivez pas à bâtir. Très clair, on a compris le message. Juste, un petit mot là-dessus que c'est très d'accord, évidemment, avec tout ce qu'a dit Muriel, ne s'appelle pas. Il faut casser la mauvaise image de l'industrie dans ce pays. C'est une mauvaise image qui existe jusque dans l'administration. Quand on parle des patrons de l'industrie, je veux dire, étendre une usine aujourd'hui, c'est un parcours du combattant inimaginable. Le principe de précaution, il faut quand même le manier lui-même avec précaution parce que si on a une vision négative globale de l'industrie dans ce pays, c'est assez normal qu'on n'attire pas les jeunes vers les métiers scientifiques. Donc, il faut changer l'image de l'industrie en montrant, je veux dire, fabriquer un avion à Toulouse, ce n'est pas la même chose que d'être dans une fonderie au 19e siècle. Il y a cette mauvaise image, je crois, y compris dans l'administration, dans les directions régionales, etc. Et dans les manuels scolaires. Et dans les manuels scolaires où on présente encore, on présente beaucoup les luttes ouvrières au 19e, c'est très important en termes d'histoire, l'industrie, enfin, la présentation de l'industrie d'aujourd'hui, c'est un peu zolant. Oui, oui. Je prends une autre question tout de suite. Pourrait-on imaginer un effort de solidarité de rendre possible les dons de compte CFP pour les jeunes qui en ont besoin ? Pour mon compte formation, alors, mon compte formation, vous voyez, je suis restée très, je suis encore la poube, je suis encore sur mon téléphone mon compte formation. Pareil, la même loi de 2018 a permis qu'il y ait maintenant 25 millions de salariés en France et d'indépendants qui ont accès chaque année à mon compte formation, le CPF, et reçoivent 500 euros mutualisés chaque année pour tous les salariés ou indépendants qui travaillent au moins à mi-temps. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on l'a lancé opérationnellement parce que c'est un pays assez lourd avec des centaines de milliers de formations et en temps réel. aujourd'hui, on l'a lancé en novembre 2019, derrière la crise, il y a un million de Français qui l'ont accusé. Pour la moitié de la, dont deux tiers des ouvriers et des employés qui avant l'utilisent, n'accédaient pas à la formation. il y avait un préjugé en France que les ouvriers et les employés, parce qu'ils avaient un peu fâché avec l'école, ne voulaient pas les informations continuées. Le CPF, ils ont montré que c'est faux, ils sont les premiers demandeurs pour pouvoir s'élever dans la vie professionnelle ou changer de métier, faire le métier dont ils rêvent et ils vont vers l'informatique, vers les bilans de compétences, du coup, passer permis de conduire grâce à ça, vers la création d'entreprise. Je pense qu'on a une population qui, de façon générale, tout prend l'enjeu des compétences. Donc, le problème, c'est de, maintenant, c'est possible pour tous les salariés et les indépendants, mais quid des jeunes ? Donc, je crois qu'il y a effectivement deux solutions, soit d'autoriser, ce qui n'était pas prévu, mais ce n'était pas le sujet il y a deux ans, comme certains proposent, de faire un don de formation à un jeune qui n'a pas accédé à la qualification, pourquoi pas ? Une autre solution, serait, dans le plan de relance spécialiste de France qui a lieu, aussi, de doter les jeunes un capital formation pour ceux qui n'ont pas atteint une qualification professionnelle. Pourquoi je dis ça ? Un jeune au lycée ou en prépa ou en université ou en apprentissage, en moyenne, la puissance publique investit 8 000 euros par an sur chacun d'entre eux, à peu près le tout par an d'une formation. Ah, c'est la vie, mais c'est la moyenne. Le jeune qui sort en troisième ou en terminale ou en diplôme autre, un brevet ou pas au rien du tout, on arrête très vite d'investir sur lui. Alors, on essaie de rattaper, on a tous les programmes, les anti-jeunes, les compensation, les demandeurs en France, on a fait un tout long programme, les jeunes, etc. mais on est quand même dans une compensation, on est plus dans la République qui a investi sur lui. Et l'autre solution, ça serait de doter, en tout cas pour les deux, trois années qui viennent, de doter le jeune des 5 000 ou 8 000 euros qui nous permettront d'aller vers une région de son choix au moment où il va le voir, l'année prochaine ou l'année dernière. Et il se dirait, moi, c'est pas fichu. Il faut bien comprendre qu'en France, on a raté la première case de l'éducation, on a raté la première case et c'est absolument vrai. Il faut inverser cette réalité. Je trouve qu'au lieu d'être dans la société de l'éducation humaine et de leur donner un droit, un pouvoir d'aller vers une position qualifiante, je pense que c'est peut-être intéressant. Patrick, vous voulez ajouter un mot ? Non, non, c'est parfait, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a une autre question. Les entreprises françaises ne sont-elles pas en retard par rapport aux entreprises anglo-saxonnes ? On en a parlé, Muriel Pénicaud, on a parlé au début de notre échange, par rapport aux nouveaux modes de management au télétravail et vous avez fait le lien Muriel Pénicaud en expliquant qu'il allait y avoir quand même des grosses adaptations dans les modes de management. Est-ce que vous pensez que les entreprises françaises sont dans le match ? Voilà. Je pense que d'abord, l'entreprise anglo-saxonne, c'est tellement vaste que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. On prend tout le Commonwealth, la même situation en Nouvelle-Zélande, au Texas, à San Francisco et à Bristol. Donc, voilà, je ne sais pas très bien dire. Ce qui est certain, c'est que là, c'est urgent de changer, de faire évoluer le mode de management. Une des populations qui a eu beaucoup de mal pendant le télétravail, c'est le management intermédiaire. Parce qu'on a une culture dans beaucoup de pays, mais dans la France, on n'a pas beaucoup évolué là-dessus, sauf dans le monde des start-up et dans certaines entreprises familiales, où finalement, être manager, c'est quand même donner des objectifs et contrôler. Et contrôler, c'est, je vais caricaturiser moi, être cette dos derrière le salarié qui est en présentiel où on va contrôler ce qu'il fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de résistance au télétravail avant en pensant que les gens n'avaient rien foutu parce qu'ils étaient chez nous. Alors qu'on avait déjà des études qui montraient que la productivité augmentait. Ce qu'on a rappelé Patrick Harkin. On le savait déjà. Mais ça ne passait pas le mur du sol. Maintenant, tout le monde a expérimenté. La situation change. C'est vrai qu'il faut aider les managers, je pense qu'il faut beaucoup former les managers en disant que, de toute façon, ce qui était inéluctable pour une question de plus générationnelle devient maintenant urgent à cause du télétravail, c'est qu'on peut plus manager comme hier et que, notamment, favoriser le travail d'équipe est un formateur qui est en même temps un coach qui aide à développer le potentiel des gens et permet de donner le maximum d'eux-mêmes, d'avoir aussi un chance collectif. Ça fait partie d'un rôle de manager d'une certaine façon qui sera plus intéressant demain mais quand même qui est assez différent de ce que on faisait avant. Et donc ça, ça fait partie des gros sujets RH, à mon avis, des entreprises à la sortie de crise. Très bien. Et Christophe, je peux rajouter deux petits commentaires parce que c'est un point très important. D'abord, il y a un vrai sujet sur l'organisation du travail. Le macronisme, si on peut appeler ça comme ça, ou le macronisme initial, c'était l'idée que dans le futur, on allait changer de boulot tout le temps. Donc on allait être indépendant, créateur d'entreprise, salarié, en formation, puis à nouveau indépendant. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit correct. J'avais toujours eu de grands doutes sur cette vision. Aux États-Unis, les salariés, il y a très peu d'indépendants. La proportion de salariés continue d'augmenter. Et la durée de présence d'un salarié dans la même entreprise est plus longue qu'en France. Elle est plus de 10 ans aux États-Unis. Donc je ne crois pas du tout que l'avenir du travail, c'est ce travail où on saute d'un statut à un autre tout le temps. Je ne crois pas du tout que c'est ça. Je crois que le vrai sujet, c'est l'autonomie dans le travail. Et l'autonomie dans le travail, ça peut très bien s'organiser quand on est salarié. Et puis, j'en rejoins Muriel. Vous savez, on a parlé, on parle vilainement des bullshit jobs. Moi, je suis assez impressionné en parlant aux dirigeants d'entreprise en ce moment à quel point ils font la revue de leur organisation et justement se posent énormes questions sur les cadres intermédiaires de sièges sociaux. Les gens dans le boulot consistent à prendre l'information en dessous et à la passer au-dessus. Dans un manque de blockchain, honnêtement, les cadres intermédiaires de sièges sociaux, ça ne sert plus à rien. Et donc, moi, je crains, je ne sais pas si je crains, mais je pense que les entreprises vont faire un grand effort de rationalisation de leur circuit de circulation de l'information qui vont devenir beaucoup plus décentralisés et que ça va supprimer beaucoup d'emplois administratifs de sièges. Parce que je ne suis pas d'emploi de production, mais des gens dont le boulot était de faire remplir des tableurs Excel par d'autres et de les passer au top malage bon. Honnêtement, ça ne sert à rien. Et la crise réalise ça. Donc, je pense qu'on va avoir un vrai saut de productivité après cette crise. Il y a le télétravail et puis il y aura cette réorganisation du fonctionnement interne. Et alors, on peut le prendre d'un bon côté en disant que c'est un saut de productivité, donc c'est un choc favorable, on va être plus efficace, on aura plus de croissance. Bon, ça va détruire pas mal d'emplois. Et donc, les emplois à cadre intermédiaire administratif et ça, il faut regarder et donc ça renforce le problème du réel avant. Il y a beaucoup de reconversion à faire. Il y a une question sans doute qui appelle une réponse un petit peu plus courte et qui porte pour finir sur le développement du télétravail. Qu'est-ce qui va devenir selon vous des immeubles de bureaux, du marché des immeubles de bureaux ? C'est peut-être plus une question pour Patrick Artus d'ailleurs. Parce qu'effectivement, le travail de flex office, enfin voilà, tout, 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 Non, non, mais on a plein de travaux, il y a plein d'études, etc. Il y a des études. Par exemple, si on prend la région Île-de-France, il y a des études qui ont l'air de montrer que le besoin de bureaux nouveaux dans les dix prochaines années va baisser de 40% par rapport à ce qu'il était avant la crise. Pas du stock, c'est des besoins de nouveaux bureaux. Oui. La plupart des entreprises, on voit bien, une entreprise traditionnelle, elle a en moyenne 1,2 bureaux par salarié. Et la norme aujourd'hui en région parisienne, c'est 0,5 bureaux par salarié. Donc, c'est assez extrême. Ça voudrait dire qu'on pourrait réduire de 60% le nombre de mètres carrés de bureaux utiles. Donc, ça va être gigantesque. On pense, les travaux qui existent semblent montrer que ça pourrait faire baisser 10% les loyers de bureaux en région parisienne, par exemple. C'est un vrai choc. Il y a une énorme inertie parce que les constructions qui sont lancées, on les finit, bien sûr. On risque d'avoir pas mal de vacances quand même dans les bureaux. Ça, d'ailleurs, c'est toute une réflexion sur la transformation de bureaux en logements, comme vous savez. Je voudrais ajouter deux choses, mais je suis d'accord avec ce que dit Patrick. La première, c'est qu'il y a la quantité de bureaux, mais il y a aussi la conception des bureaux. Les grands open spaces où on arrive dans le transport, on est là, on est dans sa bulle et on repart dans sa bulle, c'est franchement pas la peine d'aller au travail. En télétravail, ça marche très bien. Et le bureau individuel non plus. En fait, ce dont on a besoin demain, c'est que si on télétravail, quand on viendra au bureau, c'est pour avoir des séances de créativité collective, d'échanges, de choses qu'on fait mal, pas si bien que ça par Zoom, parce que l'interaction n'est pas la même et on a encore des mammifères humains, on a encore besoin du body language, on a besoin de la machine à café pour le faire. Donc, en fait, il va falloir aussi, non seulement on aura moins de bureaux, mais on va en recevoir plus. Et puis, il y a un appel vers de bureaux différents. Là, par contre, partout sur le territoire, c'est pour le co-working. Parce que le télétravail, ça crée quand même des inégalités en fonction de votre logement. si vous êtes à 4 dans un logement de 50 mètres carrés, franchement, vous ne pouvez pas télétravailler dans de bonnes conditions. Et donc, ce qui va, alors, le jargon administratif, c'est les tiers-lieux. Je pense que, bon, personne ne sait ce que c'est, mais c'est très bien. C'est des lieux qui peuvent se faire partout. Les communes peuvent en faire, les entreprises, où vont aller télétravailler tout près de chez eux des gens qui vont être, il y en a un qui va être demandant d'emploi, salarié d'entreprise, fonctionnaire, d'autres étudiants, et ils vont retrouver des ordinateurs, une machine à capte, etc. On avait déjà en fait un gestion qui est plein, ça crée quand même du lien total, ça permet de travailler dans des bonnes conditions et vous faites ça à 5 km de chez vous ou à 5 km de chez vous. Et ça, on peut en faire par contre sur le territoire. Donc, ce n'est pas des lieux groupes, mais c'est des lieux de co-working et ça, c'est un grand avenir, qui est un grand avenir dans les quartiers, mais pas forcément à la défense. Il y a énormément de questions, merci de cette ajoute, il y a énormément de questions sur le télétravail, j'en prends encore une parce qu'on ne peut pas tout faire là-dessus, mais il y a une question, c'est à contre-pied de la relocalisation, le télétravail ne risque-t-il pas de délocaliser certaines activités vers des pays où le coût de main-d'œuvre est moindre ? J'ai choisi cette question, mais il y a d'autres questions qui sont autour de cette même thématique ? On a répondu Christophe déjà, la réponse est oui. La réponse est oui, alors la réponse est oui, il y a un petit frein à sort qui s'appelle les fuseaux horaires, c'est-à-dire que c'est probablement une délocalisation plus proche, parce que c'est quand même compliqué de travailler toujours de minuit, alors il y a des gens qui travaillent mieux de minuit à 8h du matin, mais c'est quand même compliqué d'être en Asie du Sud-Est sous le temps si c'est une entreprise dont l'activité est en France, mais il y a ce risque-là et donc il faut le compenser par effectivement des nouvelles créations d'activités où là, le terreau de compétences ou le lien humain ou la relation au client a une certaine valeur. Donc il va falloir quand même réagir parce que ce risque existe. Et Christophe, si je peux rajouter un truc, c'est des trucs avec lesquels on travaille d'ailleurs avec des collectivités locales, il faut, si on se dit qu'il va y avoir une recherche d'immobilier moins cher, donc il y a un vrai risque, c'est qu'après avoir délocalisé les usines, on délocalise les services technologiques et tout ce qui est créatif et recherche. Si on veut échapper à ça, il faut avoir des territoires compétitifs. Il y a un territoire compétitif, c'est de l'immobilier évidemment accessible, mais c'est aussi de la santé, c'est de l'éducation. Donc je pense qu'il y a un énorme travail à faire pour les collectivités locales françaises sur la compétitivité des territoires. Même si je ne paye que 1 500 euros le mètre carré mon logement, si le premier hôpital est à 80 kilomètres et si les écoles ne sont pas bien, je ne vais pas y aller. Donc il y a un énorme sujet je crois de compétitivité des territoires que pas mal de collectivités locales sont en train de saisir en ce moment. En fait, l'époque Business France sur l'attractivité des entreprises en France, oui, on a beaucoup développé, va devenir maintenant sur chaque territoire et le triptyque santé, école, qualité de vie joue beaucoup dans la compétitivité de l'attraction des emplois. Allez, je prends une dernière question parce qu'on arrive au bout de l'heure. Alors, on reparle de la culture scientifique dont on a beaucoup parlé et sur lesquelles vous avez donné des statistiques, etc. La France n'a pas de culture scientifique mais le bac scientifique a disparu. N'est-ce pas paradoxal ? Non, alors ça, il n'a pas disparu les spécialisations mais dans les autres pays qui ont une culture scientifique, ils n'ont pas de bac scientifique. Tout le monde, la culture scientifique fait partie de la formation. Donc ça, je crois que le sujet n'est pas est-ce qu'il y a une filière spécialisée. Moi, j'ai vu des choses étonnantes. On confond en France culture scientifique et justement une certaine vision de la science. Lorsqu'on avait fait un programme avec la grande école du numérique pour aider à raccrocher les fameux décrocheurs scolaires et des personnes sans emploi, c'est un plomb par exemple qui fait des formations financées par le ministère du Travail dans lequel il y a côte à côte des jeunes qui étaient nuls à l'école comme ils disent en maths, donc un jeune de troisième, une boulangère qui devait se recouvertir parce qu'elle avait une allergie à la farine. Bon, ces gens-là aujourd'hui ils travaillent à la gestion de données, à la data chez Safran comme j'ai rencontré. Il y a un jeune qui disait « Ah non, mais j'étais nul en maths. Mais par contre, je suis très logique. Voilà. Ça c'est typique en France d'être malentendu et donc je pense que c'est bien que plus de jeunes soient exposés très jeunes dès le primaire, dès le secondaire à cette culture scientifique qui ne veut pas dire forcément des formations publiées uniquement et là il y a des options scientifiques et technologiques dans le bac d'aujourd'hui mais qui soient plus larges parce que sinon on est en train de faire une tête d'épingle et comme c'est de nouveau une tête d'épingle donc plus de la moitié sont des filles et qui pour l'instant ne vont pas vers les sciences. Donc on a un bon autre englement qui démarre très tôt dans l'école et qui est très dangereux. Très bien. Patrick, un mot ? Oui, non, mais je crois je vais je me déguise en Jean-Michel Blanquer non mais les systèmes éducatifs qui marchent ne sont pas en silo. Les systèmes éducatifs qui marchent on ne décide pas en seconde qu'on va faire des maths de la physique et rien d'autre ou bien de la philo et des lettres et rien d'autre. Les systèmes éducatifs qui marchent sont extrêmement pluridisciplinaires et je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs on se rend bien compte cette crise l'a renforcée le besoin de pluridisciplinarité donc les scientifiques ils doivent comprendre la sociologie ils doivent comprendre l'économie les économistes ils doivent comprendre la médecine enfin donc l'idée qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus optionnel où on peut avoir un panachage c'est pas parce qu'on est bon en maths qu'on ne s'intéresse pas à l'histoire et donc on sort de la logique de silo à partir de 15 ans moi ça me paraît une très très bonne idée c'est comme ça que marchent les bons systèmes éducatifs ailleurs dans le monde très bien on arrive au bout de cette web conférence il me reste à vous remercier vraiment très sincèrement madame Pénicaud Patrick Artus d'avoir accepté notre invitation c'était très intéressant alors pour ceux qui veulent approfondir la réflexion je rappelle que vous avez tous les deux une actualité littéraire convergente puisque vos deux ouvrages sont parus début mai si je ne m'abuse donc madame Pénicaud poussait les murs aux éditions de l'Observatoire j'en faisais allusion pendant mon introduction et puis Patrick Artus la dernière chance du capitalisme aux éditions Odile Jacob merci encore une fois beaucoup à vous deux merci à vous tous d'avoir participé comme d'habitude vous aurez un lien de replay dans quelques heures disponible pour revoir cette conférence et les conseillers à ceux de vos collègues qui ne l'ont pas vu de la regarder merci beaucoup et à très bientôt merci à vous